Bonsoir, nous avons l'immense honneur pour notre Luxury Story ce soir d'être avec le CEO du comité Faubourg-Saint-Honoré, M. Benjamin Zimmermann. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors j'aimerais que vous nous racontiez, que se passe-t-il ce soir rue du Faubourg-Saint-Honoré ? Ce soir on fait la plus grande table je pense de Paris d'Haute, puisqu'on a une amitié de mille convives qui sont conviés à cette soirée. Vous avez la plus grande table qui part de l'Elysée jusqu'à la place Vendôme et qui va recouvrir toute cette table et faire la fête avec tous nos invités. Alors pourquoi cette soirée ? Alors on a habitude de faire une soirée chaque année, les autres années ça s'appelait la summertime, on faisait des événements aussi grand public et des grands événements dans notre rue. On s'est challengé à chercher quelque chose d'original et comment on pouvait faire plaisir à nos clients. Nos clients ont presque tout puisqu'on a déjà fait six soirées avec eux, on s'est dit comment on va les surprendre et je trouvais que c'était la meilleure façon de les surprendre. C'était d'organiser ce grand dîner nomade avec tous nos clients. Alors vous êtes fraîchement réélu je crois, président du comité du Faubourg Saint-Honoré. Racontez-nous un petit peu quelles sont les ambitions de ce comité ? Alors je suis fraîchement élu, réélu parce que ça fait un moment que je suis réélu. Les ambitions elles sont multiples. D'abord c'est de faire rayonner notre rue, c'est-à-dire de faire entendre en France et à l'international le rayonnement de notre rue qui est pour moi la plus belle rue du luxe parisien. Puisque vous avez tous les secteurs qui sont représentés, aussi bien l'artisanat, l'horlogerie, le prêt-à-porter, la fashion, la marocainerie. Vous pouvez tout trouver dans la rue du Faubourg et je crois qu'il n'y a aucune rue au monde qui propose autant de diversité dans cette rue. Donc c'est ça qui la rend assez incroyable. Et notre but c'est de la rendre la plus de notoriété possible que ce soit internationale à Paris. Après on a d'autres ambitions qui sont aussi du domaine public. Puisqu'on a des ambitions pour 2025 de refaire notre rue et d'avoir des grands travaux très importants avec un allergissement des trottoirs. On va un peu surprendre tout le monde aussi à en faire une rue complètement nouvelle. Et aussi fédérer toutes nos belles maisons autour de projets différents. Donc par exemple le dîner nomade, nos illuminations ou d'autres choses. Donc on est à la fois dans une lecture patrimoniale de l'endroit mais dans une réinvention ? On est dans une... voilà, patrimoniale mais on est vraiment... nous on a l'ambition d'être juste un comité de commerçants. Alors parfois ça peut paraître négatif mais c'est très positif d'être un comité de commerçants. C'est-à-dire c'est de... on est juste des commerçants. On cherche à ramener un maximum de monde en train de parler de nous. Et c'est notre but, voilà, donc de faire rayonner cette rue. Alors je crois que c'est à peu près 130 maisons qu'on retrouve. Exactement, vous avez plus d'une centaine de maisons qui sont membres de notre comité. Et je vous dis qu'ils sont aussi bien dans des métiers qui sont complètement différents. Et c'est ça qui fait un bonheur de présider cette rue. Alors bien sûr on retrouve les porte-flambeaux du luxe à la française. Bien sûr la maison Hermès au 24. Un petit pincement de cœur peut-être avec le siège historique de la maison Lanvin qui va changer de planétaire. Alors vous avez raison mais Lanvin reste présent dans notre rue puisque vous avez toujours Lanvin en face. Vous aviez deux immeubles Lanvin, vous avez Lanvin homme et femme. Lanvin est toujours positionné dans notre rue, il y a toujours son flagship dans notre rue. Nous on attend aussi la renvenue d'un grand court-truyer qui est L.A.I.A. qui va installer son siège social et sa plus grande boutique internationale dans notre rue à la place de Lanvin à l'ancien, dans Val-Lanvin. Très bien, alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux clients ce soir ? De s'amuser et faire la fête. Merci Benjamin, merci normal. Merci. Merci.